Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Anne. Salut Pierre-Paul. Alors, grand plaisir de vous retrouver bien sûr pour une nouvelle émission. Alors, en ce moment, pleine saison, tu vas nous parler aujourd'hui du... Début de saison. Début de saison. Donc tu vas nous parler du... Saumon sauvage qu'est-à. Très bien. Alors, saumon sauvage qu'est-à. Première chose, donc tu vas nous parler. Saisonnalité, un petit peu la manière dont ils vont se remettre en cause les uns les autres, la façon dont ils vont migrer, etc. On t'écoute. D'accord. Donc, saisonnalité du saumon sauvage. Donc là, ça vient à peine de démarrer. C'était la semaine dernière, le premier arrivage. Donc c'est saison généralement de mi-juin à mi-octobre. Mais c'est toujours la nature qui décide. Puisque, en fait, le saumon sauvage, il migre de l'eau douce à l'océan, où il va faire un périple de 3-4 ans. Et quand il arrive à maturité, il retourne sur son lieu de naissance pour à la fois lui-même frayer, redonner la vie à une nouvelle génération et lui repartir vers sa fin de vie. Donc, rapidement, une fois qu'ils ont fait leurs 3-4 ans en eau de mer, ils remontent en rivière. Pour que la femelle, elle va choisir un endroit dans les rivières. Généralement, c'est une question de propreté. C'est très important pour les femelles qu'elle a. Et donc, elle creuse un nid et elle va choisir son eau mâle pour féconder ses oeufs. On a de la chance, hein ? Mais comme toujours, c'est les femelles qui choisissent. C'est comme ça. Donc, elles choisissent, ils frayent, elles font des petits... Et elles repartent. Et c'est à ce moment-là que les Canadiens les pêchent. Donc, on va parler de zone de pêche. Voilà. Donc, c'est en Alaska. Les zones de pêche et les quotas sont contrôlées, très fortement contrôlées par les autorités canadiennes. C'est très régulé, c'est ça ? Voilà. C'est très régulé pour une question de développement durable et qu'on puisse avoir du saumon à long terme. Et donc, il y a une licence qui est donnée à tous les pêcheurs. Donc, on a le droit de le pêcher que si on a une licence. Et donc, il y a plusieurs modes de pêche. Donc, soit au filet droit, soit au chalut. Et il y a à peu près 10% des pêches qui sont faites à la ligne. Ça existe encore, non ? Oui, oui, oui. Du saumon à la ligne. D'accord. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ça ? Non. Tu sais ? Gustativement, qualitativement, on ne voit pas vraiment la différence. Puisque les saumons sont quand même pêchés, que ce soit au chalut ou à la ligne, au filet, c'est une pêche immédiate. Le saumon est traité tout de suite et tout de suite expédié. Donc, en fait, il n'y a aucune différence de fraîcheur selon les méthodes de pêche. Alors, là, on a parlé un petit peu du saumon sauvage. Donc, petite différence. Et là, quelque part, on le voit assez nettement quand même. Il n'y a presque... Je ne vais pas dire qu'il soit presque blanc, mais il est beaucoup plus clair que le saumon élevage. Il est beaucoup plus pâle. Il est tout à fait naturel. Il n'y a pas de colorant alimentaire. Alors, le saumon élevage, je ne dis pas qu'il y a des colorants spécifiques, mais il est coloré par l'alimentation. C'est ça. Voilà. Alors que là, ce saumon sauvage, il s'est nourri essentiellement de crevettes grises. D'où la couleur. D'où la couleur, voilà. Donc, c'est la couleur 100% naturelle. Donc là, tu nous as déjà... Bon, là, il y a deux filets entiers. Il y a des petits pavés, là, que tu nous as déjà coupés, qu'on va traiter tout à l'heure. Donc là, on peut vraiment voir une couleur très nacrée. Alors, c'est assez incroyable que je te voyais tout à l'heure couper la peau. D'habitude, la peau de saumon, ça se coupe assez facilement. Là, c'est vraiment très, très résistant. Donc, on sent quand même que c'est des animaux qui sont en liberté, qui nagent et puis qui, quelque part, travaillent un petit peu leur musculature. Tout à fait, oui. D'accord. Alors, les infos nutritionnelles. Tu nous disais que ça, c'était très, très important parce que, voilà, le saumon, c'est... Donc, c'est un poisson extrêmement sain et bon pour la santé. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on fait souvent des polémiques autour du saumon, un peu d'élevage. Donc là, quelque part, on n'est absolument pas dans cette problématique. C'est un saumon sauvage. On est devant un poisson de pêche. Donc, quelque part, il ne se nourrit que de ce qu'il trouve dans la nature. D'accord. Alors, tu disais produit précieux, produit... Oui. Produit rare. Alors, par contre, pour ceux qui n'ont jamais goûté gustativement, ça n'a rien à voir avec le saumon d'élevage qu'on connaît traditionnellement. Ça va être une chair quand même beaucoup plus ferme et un peu plus sèche que le saumon d'élevage. Comme tu le disais, il a négé des milliers de kilomètres. Donc, c'est une chair beaucoup plus musclée et moins grasse puisqu'il n'a pas stagné. Et donc, c'est une chair qui est quand même très tendre et qui a vraiment des saveurs subtiles. Par contre, donc, là, quelque part, on peut déjà le dire un petit peu à nos auditeurs. Donc, quand on a du saumon sauvage, il faudra qu'on soit très, très respectueux au niveau des températures de cuisson. Justement, parce que trop de cuisson, très vite, on est sur un produit sec. Oui, sur le temps, oui. Il faut le cuire très rapidement. Alors, question. Cuisson, bien sûr. On verra tout à l'heure, on va faire un petit carpaccio de saumon ou un petit tartare de saumon qu'on peut faire, etc. On parlera un petit peu à nos auditeurs de ça. Est-ce qu'on peut le traiter sous forme de Gravelac, sous forme de saumon fumé, ce type de saumon ? Oui, tout à fait. Il y a une grosse partie de la pêche qui part tout de suite en congélation pour l'industrie. Donc, on peut le fumer, on peut le manger cru. Puisqu'au niveau de l'expédition, c'est pêché, c'est découpé à l'origine et c'est tout de suite expédié par avion. Donc, il y a des délais d'arrivage qui sont extrêmement rapides. Donc, c'est ultra, ultra frais. Et donc, ils nous font un super boulot. Vous voyez, un filet de saumon en trimdé, un dégraissé, désarrêté. Il n'y a pas une arrête. Vraiment, pour pouvoir profiter du meilleur du produit. Alors, avant qu'on passe dans cette partie un petit peu plus, on va dire, production. Maintenant, tout à l'heure, en les travaillant un petit peu. Tu peux nous parler un tout petit peu des variétés ? Oui, donc, on a cinq variétés en saumon sauvage. Il y a le king, il y a le soquet, il y a le kog, il y a le pink et il y a le keta. Donc, là, on est sur le keta parce qu'au départ, tu disais donc saumon keta. Ça regroupe l'intégralité des cinq variétés ou pas du tout ? Une variété à part, c'est celle qu'on travaille le plus chez Sapam parce que c'est une des variétés les plus abondantes. D'accord. Et la meilleure gustative, enfin, qui est très bonne gustativement et qui est plus abordable au niveau du prix. Parce qu'apparemment, le king est réservé pour les pays américains, c'est ça ? Oui, les japonais qui sont très, très friands. Et qui ont beaucoup de budget par rapport à nous, français. D'accord. Soquet, quelle différence donc entre un king, entre un keta, entre un pink, entre un cobrillo ? Le soquet reste un peu plus proche du king, mais il est plus rare aussi. Le ko est beaucoup plus rouge et le pink, il va commencer plus au mi-juillet. D'accord, c'est un petit peu plus tard dans la saison. Un petit peu plus tard, voilà. Ok. Anne, je crois qu'une fois de plus, il faut inviter bien sûr tous tes auditeurs à vous demander, à vous demander des renseignements autour de ces produits, de ces poissons. Là, tu nous as découpé de magnifiques petits dos de saumon. On va voir ensemble, tu nous as dit qu'on allait faire un petit carpaccio. Tu vas me laisser, tu m'as dit que je vais avoir le droit de m'entraîner. Toi, tu vas dresser ça dans l'assiette. On va les retrouver donc dans quelques minutes pour deux petites recettes autour du saumon. A tout de suite. Merci.